Mais les questions, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas au commun ? RDC ? On ne comprend pas. Excusez-moi. On ne comprend pas. On prend le bulletin papier, on met dans une imprimante, on sélectionne sur l'écran tactile le nom de ses candidats. Il était ici, il nous a montré comment ça marchait. Cette machine-là imprime un document, vous vérifiez le nom de votre candidat et vous allez la déposer dans l'urne. Et les témoins valident et puis les PV sont échangés, etc. Ça, c'est le procédé que Nanga montre aux gens. Derrière ça, il faut faire revenir la problématique des 10 millions de fictifs. Ces 10 millions de fictifs, où est-ce qu'ils sont passés ? Les journalistes ont oublié d'en parler pendant la campagne. Et c'est là où le fait de dire avec ou sans machine est dangereux. Parce que derrière, ils reprennent ces 10 millions de fictifs. N'oubliez pas que ces machines ont des USB slots. Des slots USB pour faire entrer des clés USB. Et la stratégie de la CENI, qui bien évidemment ne pouvait pas dévoiler à la face du monde, c'était de télécharger ces 10 millions de fictifs dans la machine et d'utiliser en partie le vote électronique pour déverser des résultats qui allaient donner l'avantage au candidat Shadari. Donc, la position de l'UDPS qui tend à dire avec ou sans machine, on va aux élections, c'est une position qui est dangereuse. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites ? Notre position a toujours été claire. Et c'est la position d'ailleurs de l'opposition dès le départ, position que d'ailleurs M. Tshisekedi défendait, avant peut-être d'abdiquer devant la puissance du FCC slash Corneille Nanga. Et nous, nous avons tenu notre position jusqu'au bout, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas aller à des élections avec le vote électronique. M. Fayoulot a mis la pression sur Corneille Nanga, la communauté internationale a mis la pression sur Corneille Nanga, et vous avez vu qu'ils ont fléchi et ils ont mis de l'eau dans leur vent. Le 7 décembre, c'est important de documenter les événements. Corneille Nanga a fait une déclaration sous pression de la MOUCA, de M. Fayoulot et de la communauté internationale, en disant que seuls les résultats issus des bulletins papiers, donc la machine en tant qu'imprimante vous imprime vos bulletins, seront comptabilisés, et ils rajoutent à la fin, pour bien clarifier, pour bien rassurer tous ces gens qui lui avaient mis la pression, pas ceux du comptage électronique. Donc c'est là où les 10 millions de fictifs allaient arriver, c'est là où la tricherie allait se passer. Et c'est ça la différence. Et c'est ça la différence, et donc c'est tromper le peuple, pour dire que la MOUCA a rejoint la position de la CENI, et nous nous sommes restés fermes dans nos bottes, et nous avons infléchi la position de la CENI. D'ailleurs, Corneille Nanga vient de séjourner en Afrique, plus une fois plus tard que dimanche, où il est allé en... Voilà. Donc nous avons écouté, quelqu'un en train d'expliquer, toute la manigance de la CENI, des machines à voter, qui est égale aux machines à voler. Voilà, tout est expliqué. Mes peuples congolais de la RDC, est-ce que le jeu du théâtre de Hippolyte Kaname va-t-il continuer au Congo RDC ? Est-ce que ce jeu va-t-il continuer ? Peuples congolais. Regardez, prenez l'exemple de la France. Les gilets jaunes se sont levés à Paris. Est-ce que les gilets jaunes sont rentrés à la maison ? Non. Ils occupent toujours les autoroutes et certains milieux clés en France. Ils ont dit, tant que le pouvoir d'Emmanuel Macron ne va pas tomber, eux, ils ne vont pas quitter. Mais il y a une détermination dans la vie. Le congolais. Article 64 Le soulevement populaire. Il n'y a que ça. La libération du Congo RDC viendra que de la détermination du peuple congolais. Mais si vous attendez élection grandement faux, si vous attendez que Kabila puisse enlever son tablier, dire, peuple congolais, je quitte le pouvoir, détrompez-vous. Il n'y a que le soulevement populaire qui fera dégager le moustique de Hippolyte Kaname de Larousse Kine. Il n'y a que ça. Le soulevement populaire. La détermination du peuple congolais. Parce que si vous ne voulez pas, peuple congolais, vous tous vous serez balayés au couloir de la mort. Car au Congo RDC, ils aiment bien voir les Congolais dans l'abattoir. Dans l'abattoir de la mort. Mais maintenant, qu'est-ce qui doit se passer ? Au tour maintenant des Rwandais Tutsis d'être dans des abattoirs de la mort. Au tour de ses fils de Mami Ouata. D'être dans les couloirs de la mort. C'est fini que le peuple congolais meurt. Maintenant, c'est au Rwandais Tutsis de tomber. Mais c'est comme ça. Les peuples congolais, il faut avoir ce qu'on appelle la détermination. Il n'y a que comme ça. Le message est clair. Donc, M. Martin Fayoulou, il n'y a pas à réfléchir 24 heures sur 24. Bloquez les institutions. Vous avez la capacité, M. Martin Fayoulou. N'oubliez pas, M. Roussin Moukouindi a été assassiné. N'oubliez pas, M. Martin Fayoulou, sur le fait mon populaire, que Dieu nous donne la force de libérer le Congo RDC afin que toute l'Afrique centrale se libère et le reste de l'Afrique. Ingeta, Ingeta, passez une excellente bonne journée. Bye, bye.